là on peut faire ça et là je peux même faire ça s'il faut regarder les persos genre je vais là qu'on regarde les persos à quoi ils servent mais vas-y ça dégoûte il ya trop de qualités sur stream en fait ça dégoûte bon go cheerlist les gars comme ça au moins je pourrais la mettre sur discorde youtube on arrêtera de me spammer quel perso est mieux que qui ou pourquoi et c'est quoi je pense qu'on fait ça c'est moi qui l'est fait en plus la tier list à la main je fais opérer des dents de sèches lundi je galère encore à manger à bateau badone le mcdo la bonne bon vas-y c'est parti les gars tiers liste alors j'ai moi j'écris en sss abc voilà c'est le plus simple sachez que toutes les tiers listes qui sont vues sur youtube ou crie sur les discords c'est fait à partir de matière liste à moi ils ont tous repris la mienne là c'est j'ai rajouté queen du coup il ya que la mienne les gars qui existe sur leur site pour la haine et au sharaf sabos du coup les gars ceux qui connaissent rien enfin qui ont sur un perso qu'ils connaissent pas du tout bas dit rien et et ceux qui connaissent le jeu de fou furieux les gars bas dit parce que moi il ya des persos je les connais pas du tout c'est pour ça on va la faire ensemble comme sur 10 sites c'était pas mal c'était pas mal ouais j'ai eu le doublon de chaque à cette nuit ce que je passe et le vieillis 10 ah oui c'est vrai que le chat n'est pas trop visible ouais bah forcément je tombe au bon moment on va faire la tier liste les gars avions à faire dans l'ordre non façon c'est de toute façon moi j'ai pris en photo dans l'ordre par rapport au jeu moi à ses premiers les gars aïe au lien premier à lui au lien alors pas un pareil je n'ai jamais joué je n'ai jamais joué mais du coup je sais qu'il est ultra fort je sais qu'il est ultra fort il est où il est là il est là est-ce que ça marche un tac voilà il est là vas-y voir le chat trip allez si je mets le chat au dessus du jeu ça fait quoi avec assez en ans c'est dégueulasse ok oui je vais éternuer ok non c'est bon pardon sss vas-y dites pourquoi les gars dites pourquoi est-ce en vrai parce que perso moi je connais pas le perso je l'ai jamais utilisé je sais que je l'ai là j'ai ouvert juste de monter trois étoiles mais dans quel mode il est fort les gars comme ça je le dis à l'oral et comme ça dans la vidéo youtube ils l'entendront ok et youtube si j'avais voulu cette vidéo bas et aux pouces bleus et des grosses à eux ouais pour les aouer après dessus après j'ai vu des images comme quoi même genre un an après le perso était toujours joué un genre sur la chinoise les gamme même un an après le perso est toujours ultra joué donc je pense qu'il est je pense qu'il est bon et avec des gros dégâts avec athéna ah oui oui on joue avec athéna c'est qu'on joue avec athéna il est fort ouais en vrai et je pense c'est mérité en vrai s c'est mérité de fou je pense parce que du coup est un combo avec athéna il va bien mais du coup athéna athéna est aussi alors enfin même sans compter le combo en vrai rien que pour le soin vu qu'on parle vu qu'on parle d'elle en vrai les gars ont la baie direct ss en vrai je sais pas parce que enfin perso athéna du coup là moi je n'utilise plus et je n'utilise pas athéna meilleure hilleuse ouais ouais mais en fait le souci c'est que les combats ils vont tellement vite par exemple dans l'histoire enfin athéna je trouve qu'elle est utile que dans le boss guild parce que par exemple dans l'histoire ou dans les autres modes la tour de l'infini et c'est pas il n'y a pas besoin de il en fait pas moi ne me sert pas perso mais pour ça j'aurais mis s moi parce qu'elle n'est pas non plus souvent tu sais tu as un heal qui est utile vraiment dans tous les modes quoi tu utilises h24 dans ta team mais par contre athéna moi je trouve que il n'y a pas besoin d'utiliser h24 genre l'histoire la tour de l'infini les 12 je sais pas quoi en fait ça va tellement vite qu'elle n'a pas le temps d'utiliser elle n'a pas le temps de soigner s bien au début mais après se fait détruire ah c'est ça ouais en fait elle n'a pas le temps de soigner moi mon level perso en 5 étoiles c'est une chips ouais ouais après on a oui c'est vrai qu'après on parle ouais c'est vrai qu'on parle pas au niveau des toiles après on va on va faire une tier list sur l'utilité du perso peut-être quoi mais on va dire que tous les persos sont au même level quoi et c'est sûr dans les gros chapitres sera obligé d'utiliser après ouais peut-être plus tard du coup les combats dureront plus longtemps et peut-être que plus tard elle passera ss mais en vrai moi enfin mon level perso je la mettrai s de ce que j'ai vu pour l'instant sur le jeu je la mettrai s moi perso elle est forte mais dans la moitié des modes en vrai t'as pas besoin de l'utiliser elle te fait même plus chier qu'autre chose je trouve parce qu'elle a pas le temps d'utiliser du coup ça prend une place pour rien quoi on aura athéna gc ouais ouais en plus après il y aura une autre athéna plus tard ouais et au axel c'est un beau boss ouais charlie mort pro et on pourra refaire des tiers liste ouais je mets là les gars et au pire à la fin de la tier liste on regardera ok on refera un récap et on verra ok ayolius les gars bah pour l'instant il est même pas on peut même pas le jouer on peut même pas l'avoir les gars pour l'instant ayolius là c'est un prude non ça absolument il est là là on peut pas l'obtenir c'est le seul perso que j'ai pas dans dans le jeu je trouve ça impossible à obtenir ss apparemment après ouais je pense qu'il est ultra fort par contre je pense que si on peut pas l'obtenir comme ça déjà ça ça veut dire que il m'est défaissé je pense regarde ses skills ouais bah attend je le mets en ass mais ouais attendez c'est quoi ses skills rassemble l'espoir et le cosmos de tous les chevaliers et tire une flèche causant des dégâts la flèche est indestructible ce qui lui fait ignorer 15% de la def de la cible il attaque du coup ok si la flèche d'or réussit à tuer la cible il gagne il récupère immédiatement 4500 points de cosmos les points de cosmos les gars c'est pour c'est l'ulti c'est ça c'est la barre d'ulti on est d'accord et reçoit à long terme très long terme ouais pour l'instant de façon pour l'instant on peut pas l'avoir mais genre plus tard il le faudra quoi il stac l'attaque ouais compétence secrète tirer une flèche d'ombre causant des dégâts et faisant étourdissement pendant trois secondes ça c'est pas mal ça étourdissement en vrai sur jeu là je trouve que c'est fort après il ya des brûlures il ya des états brûlures et tout en plus pendant huit secondes et tout alors pas mal oui il a l'air fort en vrai de toute façon chaque perte de 25% de pv l'entendant l'état explosion l'attaque et la vitesse d'attaque sont augmentés de 20% il a l'air fort en vrai lorsqu'un ally restaure le cosmos ayolos restaura également un cosmos égal à 8% il a l'air fort il a des ulti très rapidement ouais du coup il ulti ultra rapidement je vais le mettre ss perso je connais pas trop je le connais pas du tout même mais vas-y je fais confiance je le mets ss les gars mais ss plus tard quoi de toute façon pour l'instant on peut pas l'avoir pour l'instant on peut pas l'avoir donc c'est ss à long terme au bout de genre peut-être trois quatre mois de jeu peut-être je sais pas trop putain ok les gars perso qui fait débat parce que il ya en vrai il ya une team les gars le sur le jeu dans le tchat aldebaran les gars il est bien aimé ça c'est pas bleu b le f aïe 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 c'est terrible t'apprentes on voit pas trop bien le tchat ça fait chier ça j'ai oublié de faire ça pf en a ouais mais en vrai moi je l'aime bien les gars je le joue au début avant d'avoir algeti en vrai moi je l'aime bien si vous auriez pas été là les gars je l'aurai ni un mot mais je le bébé vas-y on va pas abuser il va pas le mettre c'est en vrai en vrai il te sert quand même je vais m'aider parce que vas-y on je veux pas être dans la sauce twitter mais moi je l'aurais mis à perso moi je l'aurais mis en dégant mais vas-y je vais le mettre des ponts mais pour moi en vrai il n'est pas non plus exécrable enfin je sais pas après peut-être puisque je le joue au début du jeu et que c'était vraiment le début du jeu je comprenais rien mais je sais pas moi je je trouve pas à vomir quoi enfin si tu peux le jouer c'est à rien d'autre bah ça passe quoi il te sauve la vie quoi t'es pas au point de jouer un perso pas du tout tant que parce qu'il est mieux que ld quoi il est tour dit en pas beaucoup mais l'effort et bb en vrai ça se vaut je pense je tiens ça dégoûte non vas-y b c'est bien les gars je pense que b c'est bien on va dire on respecte un peu pauvre un suivant au putain suivant les gars algeti suivant c'est algeti alors là il va être vers le haut lui où est ce qu'il est il est là il a ce beau c'est vrai je vais même montrer celui de ma box histoire de flex il est l'as bruce s ou ss bas en vrai si c'est le meilleur temps que les gars css s'il n'y a pas mieux que lui puisque depuis le début du jeu tout le monde me dit que c'est le top 1 des tanks donc si c'est le top 1 tant qu'il est ss on est obligé de jouer dans tous les modes et c'est le meilleur temps que ouais mais pourquoi il serait pas ss passion vrai lui lui tu joues dans tous les modes lui par contre c'est pas comme athéna par exemple comme je disais tout à l'heure il vaut pas et ss est vraiment pas plus ça ouais ouais mais ouais en gros en fait il est sur une tier liste globale mais une tier liste ans qui serait ss par exemple c'est ça ça voulait dire genre une tier liste ans qu'il est gottière et une tier liste globale on va dire il est ss c'est seulement les gottières ok ok ouais on prend comme ça ok je suis d'accord alors je suis d'accord en tier liste globale il est s et en tier liste temps qu'il serait ss voire gottière quoi mais ouais getty le sang algetty le sang les gars il me sert mais tellement je serai encore au chapitre 4 sans lui ok suivant algué l'âge il jamais utilisé jamais joué pas envie de la jouer annoncer à l'annoncer à l'alcool pardon à l'gol excusez moi c'est elle ou ouais si celle je connais pas je sais pas je les mets pas monter le bouclier de médus peut transformer ce qui a c'est un tank à c'est un tank aussi les gars est-ce que c'est un tank mieux que aldé c'est ah ouais elle est encore pire que aldé du coup du coup c'est pas aldé le pire tank du jeu vas-y ouais je pense que c'est c'est vérité en plus ouais clater ouais les pires que aldé ouais ça c'est vraiment un temps qu'il faut vraiment pas jouer quoi c'est le temps qui va en fait c'est le perso qui te sert de foudre quoi c'est le perso qui va te servir de foudre pour monter pour monter un autre perso terre donc bal des voilà va servir à ça quoi ensuite les gars aphrodite aphrodite putain je l'aimais bien au début je les supprimer je les supprimer pour monter des masques force à tous ceux qui aiment aphrodite mais je les supprimer pour monter des masques perso du coup moi moi je le mettrai à ouais je suis d'accord avec vous en vrai je le mettrai je les jouais au début en vrai il était sympa au début mais j'en ai un là encore j'ai vu tellement j'ai lu tellement de fois cet enfoiré ah ouais je me choque pas ouais non ouais plus à je pense pas et sans vrai et c'est un peu trop peut-être après je sais qu'il ya des grands grands fans de aphrodite par contre aphrodite s tient en timo après en tier liste imo peut-être qu'ils seraient s mais après là c'est une tier liste globale les gars on essaie de vous faire une tier liste globale pour genre les nouveaux joueurs ou les les trucs comme ça quoi histoire de situer un peu les persos où est ce qu'ils sont même si c'est pas même si vous n'êtes pas d'accord genre si vous pensez qu'afrodite il est sous b au lieu de a c'est juste histoire de situer les gars comme ça même si vous n'êtes pas d'accord à deux trois trucs près on peut situer un minimum le perso quoi s'il est vraiment éclaté ou s'il est jouable ou s'il aphrodite et je dois en oublié mon corps mais les persos où je pense que c'est la meilleure team du jeu non après tu as en vrai tu as les feux en vrai feu c'est pas mal aussi que tu as muté à d'autres perso mais au haut je pense que c'est vraiment un peu de vent quand même on s'est top 1 j'ai pas du tout ce match je pense parce que toute façon on peut pas l'avoir pour l'instant mais ouais du coup aphrodite a les gars en vrai aphrodite a je pense et c'est carré ensuite astérion attendez faut que je le trouve et qui c'est lui non c'est pas lui est ce que je l'ai encore au moins est ce que je n'ai pas supprimé je pense que c'est un perso que j'ai dû supprimer ça astérion ou là il a l'air rincé sa mère est ce qu'il raconte piniflore comment ça s meilleur buffer astérion se déplace à deux fois la vitesse du son attaquant l'adversaire six fois au caire chaque courant également le cible silence pour une seconde et ça c'est cool non 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 tous ses alliés gagnent le renforcement spirituel l'attaque et le taux de critique augmente de 15% ah ils peuvent pas mal aurait récupère également les pv de 125% c'est un buffer je connais pas du tout jamais utilisé mais tous les ennemis temps c'est quoi l'attaque de tous les ennemis du dernier rang sera réduit de 15% l'effet dur jusqu'à que astérion soit tué ça c'est fort ça par honte l'attaque de tous les ennemis réduit de 15% jusqu'à qu'un stérion mûr ça c'est pas mal en vrai c'est pas mal et cela s'augmente son cosmos de 20% de vitesse un bon support mais on je sais pas en vrai peut-être qu'il est bon mais genre dans une situation quoi qui t'arrivera une fois dans ta vie de sensei aïe je sais pas moi je le mets moi je le mettrais b je le mettrais pas au même level que aphrodite ou au dessus de alde fort que aphrodite à lui olia plus fort que aphrodite j'ai un doute non non à lui olia il est ah oui oui plus fort gosaki bas pour moi ouais je sais pas après de toute façon il y aura toujours des aussi sûr on sera jamais d'accord les gars aïe olia est moins fort qu'afrodite non les gars non le perso est encore joué un an après sur la version chinoise les gars c'est un des persos les plus joués c'est un des persos les plus joués sur la chinoise les gars un an après pas c'est pas possible non non les gars il est meilleur il est ce perso là est mieux vous êtes fou surtout en plus si tu joues avec athena en plus c'est encore encore plus fort ouais c'est encore plus fort mais même solo quoi c'est un des persos les plus joués même un an après et au galide ouais j'ai eu des bons persos vrai j'ai eu des bons persos non mais je pense que le dans je pense comme ça c'est bien on va les gars ouais mais je pensais je pensais que l'invraie baby attendez du coup à stérion les gages l'émi b je bref vous étiez plus la plupart à dire b baby belle les gars babel baby belle c'est enfoiré je l'ai droppé 600 fois lui aussi et je l'ai supprimé 600 fois du coup dans les fusions je l'ai jamais joué du coup j'ai toujours supprimé donc je me remets à vous et au don t'es du sa bruce b cbp c c'est ah ouais non pas c'est en vrai c'est les gars c'est violent je trouve non c'est vraiment le perso que tu vas jamais jouer tu fous de direct quoi et que tu jouera mais vraiment jamais ta vie en vrai moi je le mettrais plus b non c ou b ouais ss non mais vas-y trollé pas qui mange que de serre un sert vraiment à rien ouais ouais je sais pas en vrai je pense qu'il y en a qui tu joues je pense que je vais le met b les gars en vrai c'est vraiment c'est vraiment claqué au sol sa mère quoi la joie qui a beaucoup de brûlure ma personne ouais moi je le sers juste à foudre mais en vrai un mec qui paye pas et qui a une moins bonne team peut-être qu'il peut enfin ça lui sert plus peut-être c'est pour ça que mon avis un peu biaisé on va dire ce que c'est des perso que j'utiliserai jamais mais des joueurs normaux on va dire entre guillemets peut-être qu'il le jouer quoi Camus en vrai camus je l'ai jamais joué je l'ai même supprimé le pauvre mais je suis sûr qu'il est fort je suis sûr qu'il est utile au moins là ça se voit sa tête je suis sûr qu'il est utile expulsé jusqu'à trois ennemis il tape trois ennemis il gèle gèle c'est fort ça inflige des dégâts à deux ennemis au premier rang inflige l'effet gel encore et de décélération ok là il freeze en vrai je pense qu'il mérite un A ah 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 en vrai moi je le mettrais A ah mais dans les derniers ah mais dans les derniers ouais genre A mais le dernier D A quoi à la limite du à la fin du A quoi ah mais dans les derniers il peut faire foirer ta run s'il gèle le mauvais ah ouais du coup ça se trouve il peut geler le mauvais perso et ça peut te faire foirer ton ta run ah il y a ce soucis là en vrai je le mets A mais c'est genre au fond D A ok c'est A moins quoi voilà c'est A moins ou A moins ou B plus vous prenez comme vous voulez les gars il est entre les deux quoi c'est A moins ou B plus ok euh Capela ok Capela encore un perso de merde qui nous fait espérer de dropper un bon truc et au final on a ça non B A je sais pas j'ai jamais joué j'ai pas envie C B ouais moi je mettrai B je pense saignement qui rebondit six fois elle attaque six fois elle lance trois sous coupe elle attaque trois personnages en même temps elle peut causer saignement en gros elle ouais c'est un état en plus quoi en vrai je pense quand il y a un état sur le perso ça peut pas être C je pense c'est B moi ouais je vais mettre B en vrai je vais mettre B en vrai non mais pour moi c'est Sidoria c'est vraiment quand le perso il genre ses attaques elles sont nulles et y'a vraiment aucun état y'a rien du tout quoi c'est ça en fait ils apportent rien au combat alors qu'en vrai B le perso est nul mais c'est ça ils peuvent apporter un truc genre saignement gel, brûlure tu vois des trucs comme ça genre C pour moi c'est vraiment le perso qui sert vraiment mais à rien et il peut rien apporter dans la game il peut rien faire, il tape juste quoi en ligne droite enfin moi je le vois comme ça tu vois jamais qui te joue il te dit qu'il est fort après si tu montes capella 40 étoiles et level 160 et que tes autres persos sont 120 bah il est fort ouais c'est sûr mais en vrai faut essayer de regarder au même niveau quoi tous les persos au même level mais je pense que B c'est bien en vrai c'est pas le perso que tu dois jouer à tout prix tu le prends tu le prendras jamais tu le prends jamais je pense j'ai relâché les beaux ouais ça doit être normal juste Dante, Dante ou Dante je sais pas comment on dit lui aussi je l'ai droppé 600 fois cet enfoiré il est là, jamais joué par contre en fait là on a que les mais là on a que les chevaliers argent là en fait depuis tout à l'heure B, A, C moi je le mettrais B aussi perso je l'aurais mis B et euh il fait quoi ? augmente de 80% de sa vitesse d'attaque effet de régénération niveau de vol, ah il vole, ah il vole de la vie il est augmenté de 100, il vole de la vie ok immunisé contre tous les effets de contrôle et les debuffs pendant 6 secondes ça c'est fort ça ça c'est pas mal en vrai l'attaque normale de Dante consommera 8% de PV actuel attends quoi ? dans son attaque lui on lève 8% de PV ? ah non j'espère que c'est à l'ennemi ah non j'espère que c'est à l'ennemi moi je l'aurais mis B peut-être B+, tu vois on va dire B+, peut-être genre euh ici quoi, là ouais je pense que tous les tous les argent à part 1 ou 2 sont B ou C quoi après il y en a 1 ou 2 qui sont pas mal quand même mais euh trop fragile ouais ouais je pense qu'il il est ultra fragile ouais il se prend 2 attaques et il est il est mort quoi euh Death Mask les gars Death Mask bah c'est S ou euh SS perso je le kiffe de fou donc je mettrai SS mais je pense que c'est S en vrai son vrai level je sais pas je pense que ouais c'est je pense que c'est S mais euh S plus ouais peut-être après c'est peut-être parce que je le joue moi peut-être parce que je le joue aussi c'est vraiment mon le plus gros personne de mon compte quoi euh là il est là il a 86 000 cp c'est dinguerie quoi il hd 350k les gars c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi il one shot 3 perso avec son avec son ulti là c'est n'imple voilà rien que son ulti c'est euh c'est bégard je pense que je le mettrai euh je peux pas le pas si comme ça je mettrai comme ça je pense pour moi SS ouais je le mets on va dire qu'il est S plus ok S plus ou SS moins on va dire ça ok comme ça il est entre les deux quoi il est euh vas-y il a un pied sur la marche il a pas le deuxième ouais premier il est S plus quoi il est S plus ouais après après ouais faut voir les modes et tout aussi parce qu'en vrai boss de guild par exemple boss de guild les gars il est je suis pas sûr que ce soit l'un des meilleurs tu vois mais par contre là euh dès qu'il y a deux ou trois mobs rien que son ulti ça leur met euh c'est top quoi euh Dio Dio Polant je vous connaisse ok bon ça a l'air vraiment claqué hein où est-ce qu'il est Dio il est là il est là Dio il est là Dio Dio C ouais je pense qu'il va rejoindre euh Algol ouais Dio Rompiche ouais je pense qu'il va aller dans les C hein je pense qu'il va aller dans les C y'a pas trop euh pas tout de trucs à rajouter il a l'air claqué sa mère le pauvre euh oh Doco oh Doco je le kiffe de fou c'est mon deuxième meilleur tank là après Algeti il est trop fort enfin perso moi je le kiffe de fou je sais qu'il y en a beaucoup qui le trouvent nul en vrai ou pas insane en combat je crois mais euh moi je le trouve grave fort ou grave fort ss plus s plus attendez ah ok c'est là où la question se pose les gars Doco mieux que Algeti ou moins bien que Algeti c'est ça la question puisque du coup c'est les deux tanks on va dire que la plupart peut-être utilisent quand on les a Doco SS mieux ah ouais pour vous pour vous Doco est mieux que Algeti ouais il est avec Algeti c'est incroyable ouais perso enfin peut-être je surcote Algeti mais moi je mettrai Algeti au dessus de Doco les gars par contre parce qu'en vrai Algeti les gars c'est n'importe quoi même s'il a 0 PV après il se met un shield il meurt pas même si le mec il se prend des patates à un million il meurt pas enfin il a un shield et tout enfin pour moi Algeti est au dessus de Doco je vais jouer avec Misty ouais perso moi je l'aurais mis genre juste à côté quoi en fait en vrai j'aurais mis les deux à côté quoi je pense j'aurais pas mis SS Doco perso ils se complètent ouais donc au dessus en dessous ouais on va dire qu'ils sont à égalité quoi ils sont côte à côte j'ai mes arguments et les SS c'est quoi tes arguments Wilco ? dis les arguments Algeti pour moi je mettrai Algeti devant mais après là les gars on a si jamais celui qui aurait du Youtube les gars moi j'ai je sais pas j'ai 4 jours de jeu le jeu est sorti il y a 4 jours donc me mettez pas dans la sauce dans les commentaires si vous êtes pas d'accord bah dites dans les commentaires pourquoi vous êtes d'accord pourquoi pas d'accord quelle est la raison et et je regarderai avec plaisir mais ça sert à rien de dire ouais moi j'aurais mis Algeti A au lieu de S c'était vraiment une merde tu plus la merde et tout quoi voilà ils buff la team ouais donc au niveau offensif les défenses ils l'assure ouais mais en vrai Algeti même niveau dégâts c'est dinguer quand il active son ulti et qui a un mec en face le mec il disparaît l'ulti d'Aguilty il tape qu'un mec mais il le déchire il disparaît le mec en face alors on fait une tier liste non on fait une tier liste globale faut on l'essayer ouais il est très fort gossé mais en vrai je pense que les deux on les met à côté quoi les deux sont à côté les gars Doko et Algeti tu joues les deux t'es bien ça passe nickel ils se complètent bien main dans la main c'est à Bogos Jamian les gars je sais pas comment ça se dit mais ici c'est lui merci AC club pour le prime merci Bogos ça fait plaisir non c'est pas lui merci frérot j'espère que tu vas bien Jamian c'est quoi ça c'est lui c'est lui les gars je vous montre si jamais euh ouais il sert de foutre quoi Jamian ne s'est plus ah ouais je pense qu'il est je pense qu'il est god tier non mais il va les rancers je pense putain de corbeau là qui vient dans les invocations il veut pas nous laisser tranquille lui n'oublie pas que si tu n'as pas Doko mais seulement Algeti c'est pas la même ouais ouais bah après si en vrai si t'as pas Doko moi je jouerais moi avant je jouais Algeti et Alde je crois après ça a duré genre 5 minutes quoi donc je sais pas j'ai bien une super radio ouais non après là j'ai pas mis dans l'ordre là par contre là je en C les gars j'ai pas mis dans l'ordre mais si vous voulez je mets comme ça ouais ça peut vous faire plaisir mais on va dire que je on mettra dans l'ordre les gars à la fin genre pour SS, S et A au pire si vous voulez mais après C et B en vrai l'ordre on s'en fout je pense perso qu'on jouera jamais de façon Marine en vrai Marine j'ai entendu du bien d'elle je crois bizarre la phrase mais je vous jure j'ai entendu des trucs sur elle qui y avait l'air pas mal non elle est juste fragile ouais Marine est meilleure qu'Alde c'est ce que c'est ce qu'on m'avait dit ouais je crois que c'est ce qu'on m'avait dit genre je la mettrais là moi enfin de ce que de ce qu'on m'a dit en tout cas de ce que j'ai vu sur les discords et tout je la mettrais là quoi genre meilleur B top 1 A B plus quoi B plus ou A B plus ou A moins quoi meilleur B ou dernière A ouais c'est ça ouais les bombes dégâts est juste fragile après ça qu'on aurait pu mettre c'est à la place de mettre c'est les gars on aurait pu mettre poubelle quoi c'est ouais on aurait pu mettre ça mais bon Milo les gars Milo Milo très très fort en vrai enfin Milo est fort mais en boss de guildes on l'a vu hier on a fait 5 millions de dégâts sur boss de guildes avec Milo en capacité 15 là c'était une dinguerie où est-ce qu'il est ? il est là il est là Milo il peut one shot ouais ouais si t'arrives à stacker 15 à faire 15 stacks mais après du coup genre en boss de guildes il est fort mais par exemple en histoire en histoire ou étage infini perso je l'utiliserai jamais je pense c'est pas un perso que tu dois utiliser tu vois dans l'histoire l'étage infini les 12 constellations je sais pas quoi mais contre en boss de guildes c'est une dinguerie quoi il est ultra fort si t'arrives à stacker 15 fois son truc avant d'ulti c'est une machine de guerre mais ouais du coup vu que c'est une tier liste globale je suis d'accord je le mettrais en A moi je le mettrais là ouais il est fort en mono cible ouais ouais mais en fait en histoire ou étage infini le combat il va tellement vite que tu auras jamais les 15 stacks le combat il sera fini ou perso il sera mort avant tu peux pas attendre d'avoir 15 stacks sur Milo dans l'histoire et tes persos ils seront déjà morts en vrai alors par contre le boss de guildes ou même qu'est-ce que c'est ça épreuve des chevaliers je pense qu'il doit être fort peut-être mais par contre l'histoire ou les trucs comme ça en fait il va mourir avant d'avoir les 15 stacks du coup il servira pas trop mais ah ah en vrai c'est bien je pense dans le haut du A quoi le haut du panier du A je pense que c'est bien euh misty en vrai misty j'ai trop la haine parce que je crois que j'ai dû en supprimer au moins 3 ou 4 depuis le début du jeu parce que je savais pas mais je crois du coup j'ai appris hier en fait qu'elle est ultra forte en fait elle est ultra forte et j'ai trop la haine depuis que j'ai commencé le jeu j'ai dû en supprimer 2 ou 3 j'ai du leave food mais en fait faut la garder faut la garder les gars j'ai trop la haine c'est clairement du S bah je la mettrais S ouais vers le bas du S comme ça je la mettrais ouais S moins ou A plus ouais ouais c'est ça mais je la mettrais quand même dans le rang S quand même plutôt que A plus parce qu'elle est faut la garder en fait elle est forte mais moi je la supprimer comme un coup faut pas avoir subi des dégâts tiens immédiatement un bouclier vent faut absorber des dégâts équivalent à 300% bah là c'est ouais c'est le ouais désolé les gars ouais c'est vas-y j'ai trop du mal les gars je dis L pour tous les persos ils ont tous des têtes de meuf sur jeu je suis désolé S non mais ouais S moins en vrai enfin du S pour moi c'est bien ouais mais du coup si jamais vous l'avez les gars bah gardez là hein je savais pas moi perso je l'ai pas gardé mais du coup il faut la garder ouais Moz je sais pas si ça se dit comme ça Moz ou peut-être Moz S je sais pas Moz on va dire Moz je crois que je l'ai joué au tout début mais genre vraiment le temps de deux combats quoi et je crois qu'il est pas mal en vrai parce que pareil lui aussi je l'ai supprimé mais je crois qu'il fallait le garder et euh je suis d'accord avec vous moi je le mettrai rang A je le mettrai rang A en tank en type bleu c'est ce ton quoi après là c'est plus en globalité genre pour tous les modes en global quoi S S vous le mettriez ah ouais pourquoi les gars grâce à pourquoi il fait quoi pourquoi il serait S 161 c'est quel c'est celui-là j'aurais du prévoir un truc pour afficher le chat mieux en vrai on voit pas le chat quand j'affiche le jeu il tangue beaucoup trop ouais les dégâts reçus par le premier rang de son équipe sont réduits de 30% pendant 6 secondes ça c'est énorme ça affiche des dégâts à 3 personnages et demi devant soi réduit les dégâts reçus de 35% pendant 6 secondes c'est énorme encore réduit les dégâts reçus de 40% pendant 5 secondes ah ouais excuse moi il fait pas mal mais il fait beaucoup de t'aim genre niveau dégâts il pue sa mère mais par contre il tank de fou furieux quoi moins fort que Algeti et Doko euh ouais bah perso je le mettrais en rang A quoi je le mettrais rang A il est moins fort que Algeti et Doko mais euh si tu l'as et que t'as pas Algeti ou Doko bah tu le joues quoi en vrai si t'as pas Algeti ou Doko bah tu mets Moz et t'es bien S prend S pas plus euh ce serait pas plutôt A plus ou S moins que S ça me fait chier de le mettre sur la même colonne que Algeti et Doko en fait en tant qu'il est meilleur juste que Doko est polyvalent ouais ouais il tank plus mais du coup dans les autres domaines il est claqué au sol quoi il est au même niveau que Misty ouais en vrai je le mets vas-y je le mets début on va dire qu'il est A plus ok on dit qu'il est A plus mais ça me fait chier en vrai en vrai le fait de le mettre sur la même ligne que Doko et Algeti je le mets en A plus les gars ok il est sur l'inde A mais on va dire qu'il est là quoi il est entre les deux quoi je pense que c'est pas mal en vrai euh Mu Mu le sang le frérot ce beau gosse en plus là trop dur à choper mais euh quand tu l'as t'es content quoi Mu moi je le met très S ouais Mu SS Sh SS ouais non en vrai hein parce que enfin perso moi il y a plein de combats où je dois enlever Mu justement pour mettre un autre perso parce qu'il est pas je sais pas c'est le taf en fait il y a plein de combats où je dois l'enlever perso il y a un autre perso qui peut faire mieux et tout il fait tout ouais ouais il fait tout mais en fait SS c'est euh t'es pas obligé de l'avoir dans ta team quoi SS c'est vraiment god tier trop fort il est fort mais euh si tu l'as pas tu peux quand même jouer quoi tu peux quand même t'en sortir moi je le mettrais dans le genre là tu vois ici là au top du S genre S plus un peu un peu S plus ouais par contre je le mettrais derrière Death Mask par contre genre Death Max premier genre vraiment S plus plus et Mu S plus comme ça je pense c'est bien de toute façon après la fin les gars on remettra on regardera vos avis et je remettrai dans l'ordre au pire s'il y a des trucs qui sont pas bons mais euh je pense là il est bien en vrai c'est un beau gosse quoi c'est un beau gosse euh suivant les gars Plotémi ça dégoûte rien que d'entendre son nom j'ai les souvenirs qui reviennent de quand je le drop et que j'ai grave la haine Plotémi ah non Pto Pto Lémi oh waouh Pto Lémi Galfraude ah y'a rien hein en vrai euh bon on va essayer hein ou fin du B mais vas-y on va le mettre C quoi on va le mettre C pour euh là il fait quoi il attaque c'est quoi d'autre les gars ouais ouais pue la merde ouais pue la merde c'est une maladie le truc ouais c'est quand tu le drop ça te saoule quoi t'aurais préféré dropper un un 4 étoiles pour faire des fusions plutôt que d'avoir Pto Lémi quoi euh oh putain on attaque la on attaque la machine de guerre les gars Saga Saga Africa pardon la machine de guerre qui est bien évidemment ici sur mon compte laissez moi flex vite fait hop 6 étoiles j'en ai chier mais euh rien que pour la qualité de son ulti les gars il est SS en fait rien que pour son ulti avec les météorites qui tombent il est SS direct tous les autres ulti il pue la merde comparé à son ulti c'est madara les gars c'est madara il ramène des euh des météorites c'est madara en fait puis ouais même il est fort il est fort il est trop fort quoi c'est un perso de toute façon c'est un perso violet donc après après le souci en vrai est-ce qu'on prend en compte la difficulté à obtenir les gars parce que si il faut euh s'il faut l'obtenir bah c'est compliqué quoi pour le dropper les gars c'est un peu compliqué je trouve c'est même très très compliqué mais euh non il est SS quoi il est SS ouais il est SS SS mais euh pour le monter vas-y faut y aller quoi faut avoir beaucoup de luck c'est des galaxies pas des mérites des météorites ah ouais bah c'est encore plus stylé alors tant mieux ouais c'est un LR à la doukane quoi c'est ça ouais euh Shayna Shayna très forte au début je pensais qu'elle était claquée mais euh très forte je l'utilise perso sur le boss de guild sur le boss de guild et ça fait plaisir ça fait plaisir en plus en vrai on la droppe souvent elle et en vrai elle est pas si claquée que ça hein alors que c'est un perso 3 étoiles je crois ouais c'est un perso 3 étoiles de base mais euh forte elle est forte A- ou B+, ah moi je la mettrai dans les A ouais moi je la mettrai A god tier boss de guild ouais comme Jericho dans cette DS ouais en boss de guild euh en boss de guide elle est très très forte hein si vous l'avez jamais utilisé les gars regardez ses skills testez là en boss de guild perso je l'utilise c'est grâce à elle que j'ai fait les 5 millions de dégâts en boss de guild hier il est meilleur que Cabus ouais non mais je l'ai mis à la fin là mais euh vas-y allez euh enfin j'ai pas encore mis son placement quoi mais t'as capté mais ouais après je la mettrai dans les A genre euh euh ah ici ou ici je sais pas là ah devant ou après Aphrodite les gars bon ça après on y fera à la fin je la mets là mais on y fera ça à la fin les gars ok on y fera à la fin comme ça on remettra tout d'abord devant je pense c'est vrai qu'en boss de guild chez Na est vraiment très fort je trouve euh bon Chaka alors là bah aller SS Chaka SS je pense d'ailleurs euh vas-y on va flex encore un petit coup où est-ce qu'elle est les gars voilà est-ce qu'il y en a dans le chat qui l'ont les gars qui dans le chat là allez faites-moi rêver laissez-moi flex un petit coup les gars perso les 6 étoiles qui là dans le chat ah j'entends pas pourquoi j'entends le vent là alors pour l'obtenir les gars bah force à vous euh allez travailler à McDo pendant un mois et vous pourrez en acheter une quoi voilà pour l'obtenir les gars il suffit de travailler à McDo pendant un mois c'est en vrai c'est plutôt simple hein dit comme ça euh puis du coup perso elle est 6 étoiles donc sachez que j'ai travaillé deux mois à McDo du coup il fallait travailler deux mois au lieu de un mois pour l'obtenir en 6 étoiles voilà mais ouais non sinon elle est SS elle est ultra forte sa mère elle est ultra forte euh je l'ai testé puisque vu que je l'ai du coup et elle carry deux fois hein et même son ulti en vrai il est stylé il est ultra stylé son ulti en plus et elle est ultra forte mais après le souci c'est que par exemple là maintenant je l'utilise plus les gars je peux plus l'utiliser parce qu'en fait elle est 6 étoiles mais sauf que pour le level de mon compte bah c'est pas assez du coup si je l'utilise bah elle se fait one shot presque alors si on fait juste une tier list globale bah les SS si on fait une tier list en prenant en compte le fait de l'obtenir allez c'est quoi parce que c'est impossible faut que tu claques 1000 balles pour l'avoir une fois sans doublon ouais c'est il je suis désolé les gars je dis elle mais j'y arriverais jamais je vais toujours dire elle les gars toute ma vie je dirais elle pour chacun mais c'est il je sais je sais mais j'y arriverais jamais les gars j'ai dit elle la première fois et c'est bon ah oui tu viens de l'avoir un mois de mcdo c'est ça Shura Shura ultra fort du coup on l'a utilisé pareil hier boss de guild boss de guild ultra fort les gars en vrai moi je le mettrais dans le haut des 1 je pense parce que c'est pas non plus tu utilises 2 partout quoi mais en boss de guild en boss de guild les gars franchement il fait le taf parce qu'en gros il est là en plus regardez moi ça les gars il est bientôt 11 étoiles là magnifique il est bientôt 11 étoiles et en fait quand tu fais son ulti ça un peu juste après t'actives l'ulti de tous tes autres persos et tu déchire le boss c'est trop fort en gros faut claquer son ulti en premier et juste après tu claques l'ulti de tous les autres persos dans ta team sur le boss de guild et tes dégâts tu le détruis quoi tu détruis le boss A plus ou est-ce moins ouais ouais je pense qu'il serait là enfin dans les A quoi A plus il serait dans les A plus A plus tu joues avec qui du coup bah je le joue pas je sais pas ce pote je le jouerai pas moi au cabus je pense si j'avais le choix je le jouerai pas je pense dans 9000 points vis-à-vis je l'aurais aussi après je pense que Chaka elle sera obtenable plus tard les gars Chaka tu pourras l'obtenir plus tard peut-être dans un peut-être un portail d'event ou une quête ou un truc comme ça je pense et c'est vrai que là pour l'instant Chaka c'est vraiment c'est dur quoi donc tu claques 500 balles je crois pour la première Chaka et genre 2000 balles pour la deuxième c'est simple et du coup le dernier les gars Sirius on finit avec bah le goth puisque Sirius les gars est clairement SS il est clairement meilleur que tous les autres persos je vais essayer de vous le retrouver mais euh c'est clairement le perso qu'il faut les gars vous utilisez partout boss de guild gvg histoire euh si vous l'avez bah supprimer utiliser les Chaka ou les Saga pour l'augmenter ça vaut clairement le coup il solo le verse ouais il solo le multiverse je l'ai déjà vu j'ai déjà combattu Hulk en plus et il l'a déjà battu hein il déchire Hulk Iron Man tout ça toute la clique là il les défonce donc Sirius gothier les gars direct allez retombe tout en bas non non en vrai en vrai je le mettrais euh j'sais pas j'sais pas en vrai je le mettrais B plus A moins quand ouais il est il est tourdi non il fait étourdissement ouais voilà étourdissement pendant 3 secondes ouais en fait il est tourdi H24 quoi en vrai il est pas mal il est tourdi pas mal mais euh je le mettrais soit B plus soit A moins perso quand même parce qu'il faut peut-être pas abuser on va dire que je le mets là voilà je le mets là je pense que là c'est bon là on est bon je pense euh du coup attendez du coup ça ressemblerait à ça les gars donc est-ce qu'il y a des persos ou que vous trouvez que où j'ai vraiment fait de la merde est-ce qu'il y a des persos les gars genre que j'ai mis en S alors que selon vous ça vaut mais pas du tout après si c'est genre de S à A vas-y ça passe mais si c'est genre de S à B ou C ou est-ce que ça parait euh être une tier liste euh qu'on peut poster sur Discord et sur YouTube sans se faire insulter Madaron et tout quoi Deathmask SS bah je l'ai mis là mais en gros en fait il est en je l'ai dit tout à l'heure mais en gros il est en S plus quoi il est entre le SS et le S pour moi Liloli dis-toi que là en gros en fait celle-là quand il est premier c'est genre il est entre les deux tu vois genre là pareil entre les deux entre les deux tu vois bah moi je le vois plus comme ça après attendez on va mettre dans l'ordre les gars ok on va mettre dans l'ordre en vrai Ayolus, Saga et Shaka euh en vrai après Ayolus en fait on peut pas le jouer encore mais euh je sais qu'il est ultra fort il est joué sur la JAP chinoise tout ça c'est une machine de guerre mais est-ce que ce serait pas plutôt comme ça les gars genre Shaka en premier Saga en deuxième là on fait de la SS les gars c'est comme ça on essaye de mettre dans l'ordre à peu près juste pour SS, S et A après B et C on s'en prend et OAK c'est à bruce ouais on fait après là vas-y on fait SS c'est à peu près cohérent de toute façon après en vrai jamais personne sera d'accord de toute façon il y aura toujours des gens qui seront pas d'accord selon ce qu'ils ont eu sur le jeu ce qu'ils ont vécu et tout leur background sur le jeu quoi après en S les gars S est-ce que c'est dans le bon ordre selon vous genre Death Mask il est S plus il est pas vraiment S il est pas vraiment S les gars il est S plus on va dire tu vois il est S plus pareil MU pour moi il est S plus et après Algeti c'est là où t'as les vrais S quoi c'est à partir d'Algeti où ça commence pour moi les vrais S le départ en est SS ouais c'est un beau gosse en vrai c'est honnête en vrai pour moi c'est bon hein pour moi euh ah je ferais plus comme ça tu vois comme ça là pour moi c'est bon comme ça je trouve Afrodite MU que il y a plus son prénom il est trop dur à dire vas-y il mérite d'être en S en fait horrible parce que sur la version chinoise il y est but et même un an après il est toujours joué c'est l'un des persos les plus joués et tout tu vois c'est possible de prendre Saga avec le truc du deuxième jour euh non non tu peux pas Just non bah non ils sont pas bêtes le front en vrai sur le coffre du deuxième jour moi ce que je te conseille c'est de prendre Death Mask enfin après ça dépend de ta team ça dépend ce que tu as trouvé ce que tu as droppé mais moi ce que j'ai pris dans le coffre c'est Death Mask et en vrai si je l'avais déjà eu j'aurais pris MU dans le coffre du deuxième jour je pense qu'il faut soit prendre DM soit prendre MU dans le coffre du deuxième jour mais plus DM je dirais enfin j'ai une préférence pour lui perso j'sais pas à l'horizon j'ai pas du tout frère et en fonction de ton compte non c'est pas en fonction de mon compte euh ce pote là ah bah non si c'est en fonction de mon compte Algeti je le mets SS moi hein Doko je le mets SS Athéna je la mets C je l'utilise jamais non c'est pas du tout euh Death Mask je le mets SS aussi hein si c'est en fonction de mon compte non on va dire que là c'est global tu vois genre euh PVE euh le boss de guide l'histoire euh etc tu vois le Death Mask il est euh il est S plus il est pas vraiment S il est S plus tu vois mais il est pour moi il mérite pas le S enfin pour moi il est pas SS quand même en global tu vois parce que boss de guilde tu utilises pas des euh Death Mask ou euh par exemple dans l'autre mode de boss là le truc des chevaliers ouais just what je peux faire comme ça hein Mose S euh Mose je l'ai mis là moi je l'ai mis là mais il est A plus c'est ce qu'on a dit tout à l'heure les gars en fait regardez en gros Death Mask et S plus il est pas vraiment S il est S plus ou SS moins Mu pareil S plus ou SS moins et à partir d'Algeti c'est là où il y a les vrais S quoi c'est pour ça que j'ai mis dans l'ordre enfin j'ai essayé d'y mettre dans l'ordre genre là lui c'est le premier DS là deuxième troisième quatrième tu vois ouais après tu peux créer d'autres rangers mais après euh ça va faire 46 lignes quoi mais c'est pour ça que j'ai mis j'ai essayé de mettre dans l'ordre genre top 1 S top 2 top 3 top 4 top 5 etc tu vois parce qu'après tu vas créer S plus S plus plus SS moins SS moins 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 SS plus SS plus 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 SS divisé par plus plus ouais bon moi on a invoqué en plus j'ai des bons persos tout à l'heure j'ai j'en ai peu beaucoup mais ça va ils étaient bien pour moi Aphrodite est trop bas comparé à sa valeur ouais c'est vrai qu'Aphrodite on a peut-être un on lui a peut-être un peu ché dessus en vrai mais euh je sais pas en vrai euh pour moi il en fait en fait tu peux avoir mieux genre euh t'as Aphrodite mais t'as le même perso mais en mieux quoi après après si tu veux je peux le mettre genre là si tu veux je peux faire l'effort de le mettre là mais euh en vrai je le mettrais pas en S par contre Aphrodite hein Aphrodite t'as pas O et en heal ouais 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 mais pour moi il mérite pas le rang S Aphrodite hein c'est c'est trop en vrai pour lui parce qu'en vrai Aphrodite tu le joues au début mais après quand t'as une semaine de jeu tu vas commencer à le têj un peu il va te servir il va plus te servir à rien Aphrodite meilleur S derrière les S plus ah ouais carrément genre je le mets là direct mais non ah mais ça est ce que vous dites ça par rapport à votre compte est-ce que est-ce que vous avez testé les autres persos qui sont là ah ah ok ouais parce que ouais ce que s'y passait là euh ça faisait beaucoup là ça faisait beaucoup mais du coup ouais bah du coup c'est ce que j'ai fait euh Gozaki en fait ouais ce que tu voulais dire en gros c'était A derrière les A plus donc derrière Moze et Chouro ah bah là en vrai c'est bien là non mais là comme ça c'est bien en vrai j'ai Ayolia et pour moi il est grave au dessus ouais bah au début il était comme ça c'est moi qui l'ai changé la vite fait euh mais c'était comme ça avant non mais comme ça c'est bon non ? vous êtes d'accord les gars à peu près ? après on sera jamais d'accord de toute façon ça se joue à une ou deux cases on sera jamais d'accord euh c'est tout le temps comme ça hein les tier list j'ai jamais vu une seule tier list où tout le monde était d'accord de toute façon mais est-ce que en globalité ça vous va ? Aphrodite est au dessus de Ayolia ouais ok allez euh ça vous va ? bon je pense que c'est bon les gars non ? c'est bon on a fait la tier list ? je pourrais la mettre sur Discord ? sans me faire insulter Madaron ? Aphrodite devant Ayolia oui ok ouais de toute façon après il y aura un ou deux perso les gars on sera jamais d'accord ça c'est avec l'expérience de chacun etc quoi c'est toutes les tier list c'est comme ça de toute façon mais faut juste que ça soit à peu près le truc quoi que vous imaginez juste que ça ressemble à peu près au truc que vous imaginez les gars mais vas-y c'est ça c'est cool bon bah voilà bon Youtube si jamais vous dis cette vidéo bah j'espère que vous aurez kiffé et euh pouce bleu voilà ça c'est vraiment un peu tout bon c'est bon c'est bon ouais